Musique On est ravis d'être avec vous pour cette deuxième grande conférence sur l'IA. On est heureux d'être partenaires de Cécile et d'Isabelle, qui représentent ce fameux Learning Lab You Made Change depuis maintenant 4 ans, depuis 2015, en tant que fondateur. Le présupposé qui nous rassemble, c'est de dire qu'on ne peut pas acculturer les collaborateurs à l'intelligence artificielle si avant on ne les a pas montés en compétences en intelligence collective. Musique Ça a permis de faire une co-formation sur les problématiques et comment s'en sortir de ces problématiques. Et aujourd'hui, on vient de re-signer beaucoup de magasins avec eux et avec un autre concept qu'on maîtrise un peu plus nous. Et qu'on a directement dans nos bureaux une belle salle de démo où on a reproduit un petit magasin qu'on sortira sous peu et qui fonctionne. On utilise l'IA pour mieux segmenter et avoir des scores d'appétence, on va dire, et envoyer la meilleure offre au bon client. En fait, la démarche qu'on a, c'est une démarche par les use case, où les métiers sont les ambassadeurs déjà au sein de leur métier, et puis plus largement au sein de l'entreprise, pour expliquer la valeur que ces algorithmes, que la data science a apporté à leur métier. L'enjeu des managers, ça va être d'expliquer, ça va être un travail de communication, ça va être d'expliquer à leur gestionnaire qu'ils vont peut-être travailler différemment, mais ils n'ont en aucun cas l'objectif de les remplacer. Donc Randy, il a maintenant un petit peu plus d'un an. Il a commencé à naître sur un POC dans lequel il était capable de travailler avec quelques métiers. Et puis il a grandi maintenant, il travaille avec une trentaine de métiers. Et puis, chiffre des derniers mois, on est au-dessus de 20 000 candidats qu'on traite par mois avec Randy. Pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, il faut décloisonner. On ne fait plus que du marketing, on a des équipes transdisciplinaires avec des data scientists, avec des usagers, avec du marketing, etc. Donc on doit décloisonner notre façon de percevoir l'entreprise. Le deuxième mot-clé, c'est, vous l'avez dit, il y a des façons de tester les projets qui sont différentes de ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, avec l'IA, on est dans la brume sur un nouveau territoire, totalement flou. Et on teste. Et vous l'avez dit, il y a de plus en plus de tests qui peuvent être des échecs, mais ce n'est pas grave. Apprendre de l'échec est un mode, bien sûr, de progression. Et donc, la méthode pour pouvoir faire de l'IA, ce n'est plus être dans du parfait, du planifié, c'est d'être dans de l'incertain, de tester et en même temps d'être dans des écosystèmes ouverts avec des co-compétiteurs ou des startups. Et le troisième mot-clé, me semble-t-il, c'est qu'il est important d'acculturer les collaborateurs. Les acculturer, c'est leur montrer la destination. L'IA, c'est un voyage. Donc il faut commencer le chemin en se trompant, mais en tout cas en y allant ensemble. Zibra, c'est une solution qu'utilisent les entreprises aujourd'hui pour embarquer leurs équipes au quotidien et durablement dans leurs projets de changement, en particulier quand les équipes sont nombreuses et réparties sur plusieurs sites. L'intelligence collective, c'est le résultat du processus qui consiste à combiner des différences d'expertise, de sensibilité, de subjectivité, d'expérience pour obtenir plus d'efficacité. Ça s'appelle ART pour agilité, responsabilité, transversalité. Mais finalement, c'est le moyen qu'on a utilisé pour dire à tout le monde, eh bien il va falloir qu'on se mobilise individuellement, collectivement, qu'on s'engage individuellement, collectivement pour atteindre ces objectifs. Nous, on essaye de mettre de l'intelligence collective vraiment à tous les niveaux et ça fait trois ans qu'on y travaille sérieusement. Donc on a procédé par étapes, je ne vais pas vous donner toutes les étapes, mais on essaye d'en mettre déjà au niveau de l'équipe, de faire en sorte que le manager soit plus positionné comme un donneur d'ordre ou un prescripteur, mais qu'il soit vraiment comme un facilitateur, et que ce soit le collectif qui décide de son organisation. Il y a la valeur d'entrepreneuriat qui est très forte aussi à Ubisoft, on pousse, vous parlez de décentralisation, on pousse les équipes chacun à prendre de l'initiative, etc. Et donc tout le monde a existé dans ces grosses équipes. L'intelligence collective est une méthode pour mettre en place des projets IA. Mais en même temps, l'autre sujet, c'est qu'on n'a pas forcément dans les entreprises à culturer et former les gens à travailler ensemble. On le dit, on en parle beaucoup, c'est bien sûr un buzzword, mais est-ce que les gens savent la différence entre collaborer et coopérer ? Est-ce qu'ils ont compris qu'en fait, on ne travaillait pas de la même façon à distance en présentiel et puis demain avec des systèmes ? Ce n'est pas si évident que ça. C'est pour ça qu'il nous a semblé essentiel de rappeler les basiques de la gestion, donc de la collaboration pour créer de l'intelligence collective. Et on a proposé une grille qui s'appelle les 5 R. Pour que ça fonctionne, un collectif doit avoir des rôles, chacun dans le groupe a des rôles, des rites importants pour structurer la culture. Bien entendu, des règles qu'on va co-créer, des systèmes de reconnaissance de l'individu qui apporte à l'équipe, et c'est très important quand il y aura l'IA, et bien entendu le respect, parce que très souvent, c'est ce qui bloque dans le collaboratif et la gestion de crise vient souvent par manque de respect ou par trop grande rapidité, quelques mails qui font en fait exploser la communication. Alors en fait, ce que nous avons conçu et produit, ce sont les cas d'usage de EDF et du groupe Malakoff Médéric Humanis. EDF a décidé en fait de créer, en parallèle de la R&D, pour vraiment la réalisation des projets, un centre d'expertise dédié, avec une quinzaine d'experts qui sont internes, de façon à vraiment maîtriser la stratégie que nous voulions mettre en place sur l'intelligence artificielle dans l'entreprise. L'appréhension des technologies d'IA est vue beaucoup plus négativement de la part de personnes qui n'y ont jamais été confrontées. Avec le même plan, mais en montrant des différences face à des objectifs, l'objectif métier, l'objectif compétence, chez Malakoff Médéric Humanis, eh bien l'idée c'est de vous montrer en fait que dans votre entreprise, il y a peut-être des ponts à réaliser, peut-être des idées à prendre, mais que la solution, elle sera à co-construire face à vos problématiques et à votre contexte. Merci à tous. Donc, les questions ont été posées sur SparkUp. Le Learning Lab, c'est un espace de co-construction qui permet de théoriser et de repartager avec vous sur les innovations managériales. On a aujourd'hui 50 MOOCs qui sont disponibles et qu'on va pouvoir adapter, mettre en forme, personnaliser et déployer sur des communautés d'apprenants. Applaudissements 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 Applaudissements